Esprit de Dieu vient, c'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. Jésus. Comment te dire ce que je ressens ? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent, Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. Tes bienfaits sont trop grands. Comment te dire ce que je ressens ? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silents. Mon greedy, le gâtiment, Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. Que ma vie soit une fleur, Harris de Dieu vient. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toute chose en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voix, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous les jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toute chose en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voix, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, devant toi, devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, devant toi, devant toi, devant toi, devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, 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 je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, devant toi, 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 devant toi. Seigneur qui te plaît Éternel des armées Ce soir nous sommes là encore pour toi Nous voulons que tu puisses tirer gloire Dans le moindre détail de notre vie Et que ton nom soit A jamais glorifié Béni sois-tu Seigneur Nous voulons ouvrir nos cœurs pour écouter ta parole Et nous voulons que le Saint-Esprit Travaille encore ce soir Au milieu de nous Tu connais Tu m'as appris Seigneur mon Dieu Que l'œuvre qui vient de Dieu Ne peut être réalisée Par la capacité Ou encore par les capacités humaines C'est pour cela que l'onction a été donnée Pour rendre les hommes capables De faire ce que Dieu devait faire A la place des hommes Je prie pour que tu nous oignes Seigneur Et que tout ce qui n'est pas de toi Sois rendu captif A l'obéissance au Saint-Esprit Dans le nom de Jésus-Christ Béni ta parole Et béni ces hommes et ces femmes Qui ont abandonné leurs occupations Qui ont consacré de leur temps Pour venir en ce lieu T'adorer avec l'Assemblée du Saint Louange et action de grâce Tu reviens Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Bonsoir à tout le monde J'espère que nous sommes tous bien portants Que Dieu soit loué Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres S'est posé la question Comment ça va Ça a été la journée Pas trop fatigante Gloire à Dieu Shalom Frère Sylvain Ça va Gloire à Dieu Ah je crois que ce soir nous avons battu les records des mardis Que Dieu nous bénisse abondamment Nous sommes nombreux Ça montre que beaucoup de gens sont revenus des vacances Ça a été les vacanciers Qui sont ceux-là qui étaient partis en vacances Ça s'est bien passé Ah personne n'est parti en vacances ici Ah ça s'est bien passé Que Dieu soit loué Gloire à Dieu J'ai un problème Ça fait un petit moment Je n'arrive vraiment pas à préparer les enseignements Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi Mais Dieu va nous aider Amen Amen, Amen Quelqu'un est là avec moi Nous allons partager quelques pensées Que Dieu a déposé dans mon cœur Que j'ai réussi à écrire très rapidement Nous sommes dans les livres de Deux Rois Au chapitre 18 Nous allons lire juste quelques versets Nous allons lire le verset premier Jusqu'au verset 6 Deux Rois Chapitre 18 C'est le seul texte C'est le seul texte que nous allons lire Ce soir A partir du verset premier Jusqu'au verset 6 Le thème que Dieu a mis dans mon cœur Ce soir Nous allons parler des signes du réveil spirituel Amen Le signe du réveil spirituel Deux Rois chapitre 18 Je vais faire l'alerture au nom de Jésus La troisième année des Osées Fils d'Ela Roi d'Israël Ézéchias Fils d'Akaz Roi des Judas Régna Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi Et il régna 29 ans à Jérusalem Sa mère s'appelait Abie Fille de Zacharie Le verset 3 Il fit ce qui est droit Aux yeux de l'éternel Entièrement comme avait fait David Son père Il fit disparaître le haut lieu Il brisa les statues A bâti Les idoles Et mit en pièce Le serpent des reins Que Moïse avait fait Car les enfants d'Israël Avaient jusqu'alors brûlé le parfum devant lui Et on l'appela Méouchtan Le verset 5 Il mit sa confiance en l'éternel Le Dieu d'Israël Et parmi tout le roi des Judas Qui vinrent après lui Ou qui les précédèrent Il n'y en a point de semblable à lui Le verset 6 J'aime cette parole Il fut attaché à l'éternel Et il ne se détourna point de lui Il observa ses commandements Les commandements que l'éternel Avaient prescrits à Moïse Parole du Seigneur Le signe Du réveil spirituel Nous qui sommes arrivés dans les temps de la fin Surtout nous qui participons à ces grands mouvements ecclésiastiques Lorsque nous parlons du réveil spirituel Tout de suite nous voyons les délivrances Nous voyons les miracles Nous voyons que les sourds entendent Que les paralytiques marchent Que le boiteux marche Nous voyons lorsqu'on prie pour les gens Les gens sont en train de tomber Et on dit que ça c'est le réveil spirituel Laissez-moi vous dire Bien aimé dans le Seigneur C'est faux Amen Si tu étais là et que tu avais cette conception de choses Je viens te parler de la part de Dieu Que c'est une conception erronée Que nous avons du réveil spirituel Dans un premier temps Je vais poser un premier fondement en disant On ne peut pas parler du réveil Sans pour autant au préalable constater les sommeils Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Une personne qui doit se réveiller C'est la personne qui au préalable fait dodo C'est une personne qui ronfle Dans un langage courant on peut dire C'est aussi une personne qui rêve C'est cette personne là qui peut se réveiller Amen Donc le premier ennemi du réveil spirituel C'est le sommeil Et ici nous n'allons pas parler du sommeil physique Ce que nous arrive tout le jour Il y en a d'autres avant d'arriver en ces lieux Ils ont eu à faire un peu dodo Une petite sieste Le soir nous allons tous certainement dormir Amen Mais ce qui nous intéresse ici c'est le réveil spirituel C'est-à-dire c'est le réveil de l'esprit de l'homme Amen Les réveils spirituels qui sont complètement différents de la mort spirituelle Donc on peut comprendre qu'une personne qui dort n'est pas forcément morte Vous êtes d'accord avec moi ? Lorsqu'elle nous dormons, nous ne mourrons pas forcément C'est un temps en fait Où notre corps est en train de se récycler Alléluia C'est pareil lorsque nous parlons du réveil spirituel Un homme qui est appelé à se réveiller Une femme qui est appelée à se réveiller Cette personne n'est pas forcément morte spirituellement Donc il y a une différence entre la mort spirituelle Et le réveil spirituel Donc la mort spirituelle concerne tous les inconvertis Tous les païens Tous ces dont l'esprit n'a pas encore été illuminé par la parole de Dieu Par contre le réveil spirituel concerne le croyant Est-ce qu'on peut me dire Amen ? Cela revient à dire que qui que nous soyons Quoi que nous fassons pour Dieu Il peut nous arriver que sur le chemin de la marche avec Dieu Tout au long de notre parcours Que nous connaissions aussi le sommeil spirituel Amen Mais c'est quoi le sommeil spirituel ? Le sommeil spirituel bien aimé dans le Seigneur N'est ni plus ni moins que l'abandon du Seigneur Le sommeil spirituel C'est le relâchement par rapport aux choses de Dieu Mais également par rapport à sa course Amen Parce que nous ne courons pas à la même vitesse Et nous ne courons pas pour atteindre la même cible Paul pouvait dire Que je frappe non pas comme battant l'heure Je ne cours pas comme à l'aventure Amen Il dit je traite durement mon corps Parce que je sais où le Seigneur m'amène C'est pour cela que dans l'église Nous devons éviter de courir par rapport aux autres Amen Chacun de nous a une vision Chacun de nous a une cible à atteindre Et cette cible c'est le Saint-Esprit Qu'il a défini dans notre coeur Alléluia Donc le sommet c'est le relâchement C'est cette fatigue que nous pourrons également constater Tout au long de notre marche chrétienne C'est cet abondant C'est des coups que nous pourrons également avoir A l'égard des choses de Dieu Ca veut dire que si tu es dans cet état Si je suis dans cet état Même si je prêche Je suis un homme endormi Alléluia C'est pour cela que bien aimé dans le Seigneur J'ai posé cette première base en disant Que le réveil n'est pas d'abord les dons spirituels Parce que vous pouvez être endormi Et Dieu continue à vous utiliser Vous pouvez être endormi Et Dieu continue à vous bénir Et à vous faire du bien Vous pouvez être endormi Bien aimé dans le Seigneur Et continuer à épater les autres Et pourtant vous êtes en plein sommeil spirituel Voilà pourquoi Paul sous la révélation de l'esprit Pouvait parler aux chrétiens de Rome En disant il est l'heure de se réveiller enfin du sommeil Car le salut est aussi plus proche de nous Que lorsque nous avons cru Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Et le Seigneur m'a envoyé ce soir Pour te dire que tu dois te réveiller spirituellement Et le Seigneur m'a déposé cette parole dans mon coeur Pour me dire qu'il est l'heure Pour que je me réveille spirituellement Et Paul dit vous qui dormez Réveille-toi donc Toi qui dors Réveille-toi d'entre le mort Et Christ t'éclairera Amen Le sommeil spirituel Ça nous arrive tous bien aimé C'est relâchement par rapport aux choses de Dieu Ça nous arrive Et il se peut que tu sois là Tu n'arrives même plus à lire ta Bible Il y en a d'autres qui viennent à peine d'ouvrir leur Bible ici Amen Si tu es sincère avec toi Le plus important, bien aimé Je ne suis pas là pour nous juger Parce que moi-même je ne suis pas mieux Je libère juste la parole Pour que nous puissions réajuster notre marche A l'égard de Dieu Amen Et laissez-moi nous dire bien aimé dans le Seigneur Le temps est passé Je vais essayer de confiner un peu Ce que j'ai réussi à écrire Laissez-moi nous dire bien aimé dans le Seigneur Que le sommeil n'est pas seulement une mauvaise chose Le Seigneur m'a aidé à comprendre Il y a aussi des bons sommeils Et ce sommeil là ne vient pas de l'homme Ce sommeil là ne vient pas de Satan Ce sommeil là ne vient pas de la pression environnementale Mais ce sommeil là vient de Dieu lui-même C'est pour cela que dans Genèse Avant que Dieu ne tire la femme La Bible dit que le Seigneur Dieu Fuit plonger l'homme dans un profond sommeil Adam était réveillé Adam parlait avec Dieu Adam était dans la pleine volonté de Dieu Cependant pour que Dieu crée des choses dans sa vie Il a fallu impérativement Que Dieu le plonge dans un profond sommeil Et ce sommeil là bien aimé C'est un moment où d'incompréhension Où tu n'arrives pas à cerner le voie de Dieu à ton égard Où tu ne comprends pas l'oeuvre de Dieu La Bible dit dans le livre d'Ecclésiastes au chapitre 3 De la même façon que tu ne sais pas comment l'enfant Se conçoit et se forme dans le sein d'une mère De même Dieu donc ignorant par rapport à l'oeuvre de Dieu qui fait tout C'est pour cela que Dieu ne peut pas t'expliquer ses voies Autrement Dieu arrête d'être Dieu Pourquoi ? Parce que la personne de Dieu est une personne miraculeuse Et que tout ce que Dieu fait est miraculeux Ce que tu fais tu peux l'expliquer Mais ce que Dieu fait On est dans l'incapacité de pouvoir l'expliquer On arrive lorsqu'on se réveille pour contempler l'oeuvre de Dieu Ça nous plonge dans une dimension d'adoration Et dans une contemplation En disant qu'il y a l'éternel qui est Dieu Comme nous l'avions dit le mardi dernier Quand le Seigneur a amené les captifs de Sion Nous sommes comme des gens qui étaient en train de faire un rêve Amen Ça c'est le premier sommeil Un bon sommeil Que Dieu utilise pour créer des choses dans notre vie Il se peut que tu sois ici Que tu sois plongé dans le sommeil de Dieu Laisse-moi te dire que Dieu est en train d'utiliser ses sommeils Pour créer des bonnes choses dans ta vie Ha ! Laisse-moi t'annoncer de la part de Dieu Dieu t'a plongé dans ces sommeils-là Parce qu'il y a une ève qui doit être tirée de toi Oh le mot ève signifie source Adam l'appelle la mère de tous les vivants Ça veut dire que tout ce qui doit prendre vie en toi Doit passer par ève C'est pour cela que Dieu doit te plonger dans un profond sommeil Amen Ce sommeil-là a pour objectif de créer des choses Mais laisse-moi te dire que Dieu ne s'arrête pas seulement au premier type de sommeil Dieu met aussi en place un deuxième type de sommeil Que j'appelle la résurrection Voilà pourquoi lorsqu'il devrait ressusciter Lazare Pendant que tout le monde avait constaté la mort Lui il dit Lazare notre ami ne dort pas Ne meurt, n'est pas mort Mais Lazare dort Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu avait placé Lazare dans ses sommeils-là Le but c'est d'apporter la résurrection Or la résurrection c'est quoi ? La résurrection c'est ramener à la vie C'est qui était mort Ça veut dire que la chose existait déjà Mais pour x ou y raisons La chose a connu l'absence de la vie Et Dieu vient alors pour apporter sa résurrection C'est pour cela que quelquefois Dieu nous plonge dans un profond sommeil Comme là je sens dans mon coeur Un homme qui est ici Qui a commencé à sentir à une époque Que la grâce s'est manifestée Et d'un coup Pour la grâce s'est arrêtée de manifester Laisse-moi te dire Dieu t'a plongé dans le deuxième type de sommeil Dans le but de te tirer de là Et pour te glorifier Parce que lorsque Lazare fut ressuscité La Bible dit Beaucoup de gens sont venus voir non Jésus Mais sont venus voir Lazare Que Jésus avait ressuscité Il y a des dimensions où les gens cherchent Dieu Mais il y a aussi des dimensions Où les hommes ne chercheront plus Dieu Viendront voir l'homme par lequel Dieu travaille C'est pour cela que Élisée pouvait dire à Naman Aller lui dire Qu'il vienne et il saura qu'il y a un prophète Il n'a pas dit qu'il saura qu'il y a un Dieu en Israël Mais il a dit qu'il saura qu'il y a un prophète en Israël Et c'est à cette dimension que mon coeur soupille Que les gens ne viennent plus parce qu'ils entendent Dieu Mais que les gens viennent parce qu'ils ont appris Ce que Dieu est en train de faire avec toi Qu'il en soit ainsi dans ta vie Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth C'est pour cela qu'il faut aimer le sommeil de Dieu Parce que le sommeil de Dieu en réalité c'est notre repos Or pour que Dieu travaille dans la vie d'un homme Dieu doit te mettre dans un repos Car quand Dieu travaille l'homme se repose Et quand l'homme doit travailler Dieu se repose Ah tu ne m'as pas compris C'est pour cela que la Bible nous parle du septième jour Où Dieu se reposa Pourquoi Dieu se reposa ? Parce qu'Adam devait commencer à travailler Alléluia C'est pour cela que nous avons besoin du repos de Dieu Du sommeil de Dieu Lorsque nous sommes plongés dans le sommeil de Dieu C'est alors que le ciel se lève Pour travailler en notre faveur Ne cherche pas à comprendre l'oeuvre de Dieu Ne cherche pas à comprendre les voies de Dieu Parce que lorsque Dieu est silencieux Lorsque Dieu est plongé Te plonges dans un profond sommeil Il y a un miracle glorieux qui se pointe à ta porte Amen Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu Moi j'attends énormément de choses de Dieu Alléluia Il y a des gens qui savent qu'ils ont des piliers Il y a des gens qui savent qu'ils ont des rochers Sur lesquels ils peuvent bâtir leur espérance D'autres comptent sur leur relation D'autres comptent sur leur parent D'autres comptent sur leurs acquis Sur leurs avoirs Mais nous, nous n'avons que Dieu C'est pour cela que notre foi Ne peut pas être mesurée Comme la foi de tout le monde Parce que toi, tu sais que quand tu as un problème Comme ça, tu sais que l'argent est dans les comptes Mais moi, je sais que mon compte est vide Si il y a un problème, je n'ai qu'éternel Donc ma foi a une autre vitesse Ma foi a une autre façon de se concevoir Comme l'apôtre disait les dimanches derniers Nous ici en France, on a du mal à croire en Dieu Par rapport à la nourriture Parce que nos frigos sont remplis Mais laissez-moi nous dire Il y a des gens en RDC lorsqu'ils sortent le matin Ils ne savent pas si le soir ils vont manger La foi de cette personne n'est pas semblable à notre foi Ah oui, je vous dis la vérité Je ne vous mens pas Amen Et Dieu veut que nous puissions avoir une foi toute entière en lui Le signe du réveil spirituel Amen Et lorsque Dieu produit ces signes Pourquoi nous avons lu l'histoire d'Ézéchias ? Les temps m'ont fait beaucoup de faux J'ai trop de choses à dire Mais on va comprimer cela Amen Pourquoi nous avons lu cette histoire ? C'est une histoire merveilleuse C'est une histoire d'un roi qui a été élevé en Juda Lorsque vous lisez l'histoire d'Israël La Bible nous parle de David Et Saül d'abord qui fit le premier roi Ensuite il y a David Qui fit le plus grand roi en Israël L'homme selon le cœur de Dieu Un homme qui marcha selon le voie de Dieu Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas fait d'erreur Lorsque vous lisez l'histoire de David Ces messieurs ont fait trop d'erreurs Mais le plus important c'était la qualité et l'état de son cœur Laisse-moi te dire Ce ne sont pas tes erreurs Qui vont arrêter l'amour de Dieu sur David Ce ne sont pas tes faiblesses Qui vont stopper la vitesse de la grâce de Dieu sur ta vie Ce que Dieu attend de toi Ce que Dieu attend de moi C'est la qualité de mon cœur qui s'exprime au-devant de lui Quand bien même je suis faible Je vis au-devant de lui en disant Père, regarde ma faiblesse Aide-moi Sors-moi de là Et la Bible dit que cette fois les justes tombent Cette fois l'éternel le relève Et David va plus loin en disant Que c'est l'éternel Dieu Qui relève notre tête Parce que lorsque nous faisons des bêtises Notre tête est courbée Et les hommes viennent pour nous enfoncer Afin que notre tête demeure courbée Mais David dit C'est l'éternel Qui relève notre tête Je vais bien te dire Tu dois mettre toute ta confiance en Dieu Je vais parler au marié Tu es marié Tu veux mettre ta confiance en ta femme Mais il va te décevoir Tu es marié Tu veux mettre ta confiance en l'homme Il va haut mon ami Il va haut Il va te décevoir Ta confiance doit être entièrement A l'éternel Amen Je ne peux imaginer Entièrement A l'éternel Ça ne stoppera pas la grâce de Dieu sur ta vie Je te dis la vérité Je ne te demande pas Amen Et ce roi qui accède au pouvoir Pendant qu'Israël va connaître le schisme A cause du péché de Salomon Dieu va déchirer le royaume au-dessus de lui Il lui dit Je ne le ferai pas Pendant ton règne A cause de David J'aime ça Vous savez Il y a des moments Dieu parle en ta faveur C'est pour cela qu'il faut hisser La dimension de ta relation avec Dieu Pour que Dieu parle toujours du bien en ta faveur Dieu dit Je ne le ferai pas Non à cause de toi Mais à cause de David Mon serviteur Oh que j'ai rêve De marquer le coeur de Dieu En ces points là Je ne le ferai pas A cause de David Mon serviteur Mais cela est arrivé Après Salomon Il y a eu le schisme La division Deux royaumes Il y a eu dix nations Dix tribus Qui sont parties A un endroit Au royaume du nord Qu'on appelle le royaume d'Israël Et puis vous avez le royaume du sud Avec deux nations Deux tribus Avec la capitale Jérusalem Avec Roboam Il y a eu Roboam à gauche Et il y a eu Roboam à droite Alors le royaume du nord C'est ce que la Bible appelle Israël Et le royaume du sud C'est ce que la Bible appelle Judas Et Ézéchias ici Cet Ézéchias a été suscité Dans le royaume du sud C'est à dire en Judas Et pendant cette période Bien aimé dans le Seigneur Il y a eu scission Pourquoi ? Il y a eu malédiction Pourquoi ? A cause de la rébellion du peuple Pourquoi ? Parce que le peuple Était plongé dans le sommeil spirituel Voilà pourquoi Dieu A décidé Bien aimé dans le Seigneur De déchirer le royaume Je vais ouvrir une parenthèse Vous savez Demeurer dans le sommeil Ce n'est pas bien Pourquoi ? Parce que vous vous attirez La colère de Dieu La Bible dit que nous Nous ne nous appartenons plus Nous nous appartenons à Christ Paul dit que l'amour de Dieu Nous preste Car nous estimons que Si un seul est mort pour nous Alors tous sont donc morts Afin que ceux-là qui vivent Ne vivent plus pour eux-mêmes Mais vivent pour celui Qui est mort Et ressuscité pour eux Donc nous ne vivons plus Pour nous-mêmes Mais nous vivons pour Dieu Par Jésus Christ Donc demeurer dans le sommeil Attire la colère de Dieu Sur nous Parce que nous sommes Le peuple de Dieu Est-ce qu'on peut me dire Amen ? C'est exactement ce qui s'est passé Dans cette période-là Le peuple était dans la paganisation Le peuple était tombé Dans l'idolâtrie Qu'est-ce que Dieu fait ? La colère de Dieu s'est libérée Mais pendant ces temps-là Il y a eu un roi Du nom de Ézéchias Qui a trouvé grâce Aux yeux de Dieu Mais qui aussi Bien aimé dans le Seigneur Était réveillé Alors le réveil spirituel C'est quoi ? Ça nous permet De définir le réveil spirituel Comme étant une prise de conscience De son état Et de sa condition Donc je ne suis pas réveillé Parce que je parle la langue Parce que je viens tout le temps A l'église Mardi je suis là Vendredi je suis là Dimanche je suis là Je fais deux cultes On m'appelle Je suis là-bas Tu peux faire ça Et être endormi profondement Mon ami Est-ce que vous m'aimez toujours ? Je vais enseigner Là je suis dans mon élément Alléluia Alléluia Tu peux faire toutes ces choses Et être profondément Dans le sommeil spirituel Et le surveil spirituel C'est la prise de conscience De son état Voilà pourquoi Lorsque Dieu se révèle à Esaïe La première des choses Que Esaïe a ressenti Il a vu son état spirituel Non par rapport à un pasteur Non par rapport à un apôtre Non par rapport à une église Mais par rapport à Dieu Il dit Malheur à moi J'habite au milieu d'un peuple impu Mes lèvres sont impues Et mes yeux ont vu le roi Comment tu peux prophétiser Avec des lèvres impues Et laissez-moi nous dire Bien-aimés dans le Seigneur La Bible dit Que c'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle Lorsque Esaïe dit Que ses lèvres étaient impues Ça veut dire Que c'était son cœur Qui était impu Est-ce qu'on peut me dire Amen Et c'est l'état De l'église aujourd'hui Les églises sont remplies Mais des cadavres Des cochons spirituels Des girafes Des crocodiles Je n'ai pas dit ce à vous N'allez pas faire Un deuxième clip là-bas Pour me fusiller Alléluia Je parle de l'église De façon générale Des cochons spirituels Je m'arrête là C'est le problème De l'église Frère Et Esaïe La lumière de Christ Pénètre son cœur Il se rend compte Qu'il était misérable Il se rend compte Qu'il était pauvre Qu'il se rend compte Qu'il était perdu A l'égard de Dieu Frère Nous pouvons tout faire Le ministère Ne sauvera personne Vous pouvez me dire Amen s'il vous plaît Notre engagement A l'égard de Dieu Dans l'église N'amènera personne Au royaume de Dieu Écoutez-moi bien Frère C'est l'état De notre cœur Et la relation Que nous en traite Nous avec Dieu C'est pour cela Que la crainte de Dieu Sort l'affaire Des responsables N'est plus l'affaire De l'apôtre Encore moins D'une église Quelconque locale La crainte de Dieu Devient inapère Rélationnelle Avec son Dieu Amen Le réveil spirituel Quel est ton état A l'égard de Dieu Apocalisse nous parle Du thermomètre De la température spirituelle Il dit à l'Odyssée Puisque tu n'es ni chaud Ni froid Je te vomirai De ma bouche Quelle est ta température A l'égard du Saint-Esprit Et de la parole de Dieu Les sommeils spirituels Église de Dieu Réveillons-nous Église de Dieu Réveillons-nous On peut servir Dieu Et se retrouver De l'autre côté Écoutez ma voix Très bien On peut servir Dieu Tous les jours Et se retrouver De l'autre côté La crainte de Dieu C'est par rapport à Dieu Lorsque Dieu Se révèle à Esaïe Esaïe s'est rendu compte Qu'il était un menteur Il montait son environnement Il montait Ce qui est autour de lui Il montait Même le roi La plus haute autorité Mais puisqu'il y a Le réveil Parce que Paul dit quoi Réveille-toi D'entre les morts Et Christ éclairera Puisqu'il y a la lumière De Christ Qui a apparu dans son cœur Il a vu son état Il a vu qu'il était menteur Il a vu qu'il était impudique Il a vu qu'il était escroc Il a vu frère Qu'il était prostitué Il a vu qu'il a voté Il a vu son état Il a vu qu'il était hypocrite Il a vu son état Que cette lumière apparaisse Dans ton esprit Telle est ma prière ce soir Pour que tu voies Ton état spirituel A l'égard de Dieu Je dis à l'égard de Dieu Je dis à l'égard de Dieu Amen Et ce roi Qui fut réveillé Va apporter certaines réformes Parce que lorsqu'on est réveillé Il y a des signes Qui attestent qu'on est réveillé C'est pour cela que nous parlons Des signes Du réveil spirituel Amen Puisqu'il était réveillé Il y a eu des signes Qui ont marqué Qu'il était réveillé Laissez-moi nous dire Bien-aimés dans le Seigneur Je fais une parenthèse Le Dieu de la Bible Que nous prions Est un Dieu des signes Amen Dieu est un Dieu des signes Il a dit à Israël Je donnerai à Israël un signe Voici la Vierge Deviendra enceinte Et elle enfontera un fils On l'appellera du nom d'Emmanuel Qui signifie Dieu Parmi nous Et le fils manifesté en son temps Va faire une prière à Dieu En disant Père Mais voici moi Et les enfants Que tu m'as donnés Nous sommes des signes Et des présages Pour notre génération Oh je prie pour que tu sois Un signe pour Dieu Le même Dieu Qui a fixé les lumineurs au ciel Il a fixé les soleils Les lunes et les étoiles Pour servir de signe Et pour marquer les temps Les générations Et les époques Je prie pour que tu sois Un signe pour Dieu Dans le nom de Jésus Ha Chakata Brise Et on n'a pas besoin D'être un signe pour Dieu Qu'on est en devenant pasteur Est-ce qu'on peut me dire Amen On n'a pas besoin De devenir un signe pour Dieu Tout en occupant Un poste à l'église Non C'est pour cela Que l'exercice Le plus difficile Qui va te demander Beaucoup de temps Et toi même C'est de découvrir C'est pourquoi tu existes C'est comme ça Que tu devenais un signe Pour ceux de ta génération Il y en a qui existent Pour faire du bien aux autres Et le Seigneur m'a aidé A comprendre un jour Il m'a dit Vous les pasteurs Vous serez surpris De voir la couronne De beaucoup de gens Que vous méprisez Dans les églises Parce que vous pensez Plus que vous faites des trucs Les offices des vents Vous pensez Que vous êtes là-bas Oh quoi Il y aura des gens Qui seront remplis Des couronnes Plus que largement loin Que les pasteurs Qui auront sillonné Les mondes d'entier C'est pour cela Que tu es fidèle Dans c'est à quoi Dieu t'appelle Lorsque vous lisez l'histoire De la naissance de Jésus Dans Luc chapitre 2 La Bible nous parle D'une certaine femme Anne Cette femme Elle était à genoux Devant Dieu En prière Et pendant que Les chefs religieux Est en train de se battre Moi je suis plus grand Que les pasteurs Moi je prêche mieux Que l'apôtre Moi je chante mieux ceci Moi je donne Beaucoup plus d'offrandes Ils sont passés à côté Voilà que Dieu est allé voir Une femme veuve Qui était rejetée Écartée de la société Dieu est allé la voir Pour lui dire Le Messie vient d'être Il y a des pasteurs Il y a des pasteurs Qui vont passer à côté Nous les pasteurs Nous passerons à côté Des couronnes Sois fidèle Dans c'est à quoi Dieu t'appelle Et sers Dieu De tout ton coeur Amen Et cet abus des langages aussi Nous les serviteurs de Dieu Nous tous Nous sommes serviteurs de Dieu Que je chante à la chorale Je suis serviteur de Dieu Que je balaye dans l'église Je suis serviteur de Dieu C'est quoi cette catégorisation là Où lui parce qu'il prêche Il est homme de Dieu Et moi parce que je balaye Je ne suis pas homme de Dieu Ça c'est la religion Je sais que les religieux N'aiment pas entendre ça Même certains religieux Qui sont ici Mais c'est la parole de Dieu Amen Sers Dieu Dans tout ce que Dieu Te demande de faire Tu as fait des oeuvres sociales Fais-les de tout ton coeur Tu as appelé à soutenir Les veuves, les orphelins Fais-le de tout ton coeur Tu auras des couronnes Inimaginables au ciel Sois réveillé Et les pièges bien-aimés Quelques fois Ceux-là qui prétendent Qui sont censés nous montrer la voie Nous détournent de la voie C'est pour cela que Paul pouvait dire Qu'Apollos a sémé Paul j'ai arrosé Mais c'est Dieu qui fait croître Il complète il dit Ce n'est pas celui qui sème Qui est quelque chose Encore moins celui qui arrose Mais c'est Dieu qui fait croître Et j'aime la conclusion Il dit Et chacun de nous recevra sa récompense Selon son propre travail Tu ne seras pas récompensé Parce qu'on t'a dit Viens prêche à l'église Tu seras récompensé Par rapport au travail Que Dieu t'avait assigné Avant même que tu rentres dans le monde Serre Dieu De tout ton cœur Quelques fois nous les pasteurs Nous détournons les gens De leur appel Et de leur vocation Parce qu'on a besoin Des gens autour de nous Ne me lapidez pas Alléluia Le signe du réveil spirituel Et la première des choses Si vous lisez le chapitre Le verset 3 Que Ezekias a fait La Bible dit Que Ezekias commença Par renverser Faire disparaître Les hauts lieux Les temps me manquent Bien aimé Pour décortiquer la pensée Que le Seigneur m'a aidé à comprendre Qui est biblique bien sûr Je ne viens pas Avec des révélations farfelues Je ne suis pas allé prier Pour chasser Seigneur Élimine moi Non On a fait des recherches Amen Il a renversé les statues Il a renversé les idoles La Bible nous parle même Des Neustas Qui est le serpent des reins Que Moïse avait élevé Pour la bénédiction du peuple Frère je vais m'arrêter là Il y a eu deux choses Renversement Au lieu Les statues Ainsi que les idoles On le met dans le panier De l'idolâtrie Qui sont les mauvaises choses Et puis nous avons Neustas Qui est le serpent de reins Qui a délivré Le peuple de Dieu Bien aimé De la plaie Mais Ezekias Parce qu'il était réveillé Il s'est permis De les détruire Le Seigneur m'a aidé A comprendre Neustas C'est le site De la bénédiction Est-ce qu'on peut me dire Amen Parce que la bénédiction Bien aimée Quelquefois nous endort Nous quand nous étions A Kinshasa Nous faisions des kilomètres Et des kilomètres A pied pour aller prier Voilà aujourd'hui Dieu t'est béni Avec une voiture La voiture est en panne Homme de Dieu Je ne viens pas au programme Parce que je n'ai pas de voiture Tu as oublié Là où le Seigneur t'a pris Toi tu avais rêvé Dans ta vie Que tu allais avoir une voiture Même une toute petite Une voiture même De jouer Tu avais rêvé Vraiment de ta vie Qu'est-ce qui te prend Qu'est-ce qui te prend Amen Qu'est-ce qui te prend Dieu Tu m'as donné les enfants Non moi J'ai une personne Pour garder mes enfants Neushtar La bénédiction T'a plongé Dans le sommeil spirituel Il y en a qui étaient Zélés Prièrent Tous les matins Ils étaient là Depuis qu'ils ont trouvé Une chérie Dis-moi chérie Une fiancée Une femme Un homme Ah non Vos histoires de prière Vous ne savez pas que Non mais l'homme doit S'y travailler Vous ne savez pas Quelles sont les théories Que tu nous sors de la tête Tu es endormi Par Neushtar Amen Il y en a J'ai un ami Qui était intercesseur A Kinshasa Aujourd'hui Quand tu lui parles De la prière Il a envie De t'insulter Tu dis frère Tu as oublié Que tu étais intercesseur Tu as oublié Que Dieu est dans les retraites De prière Neushtar Amen Il y en a Parce qu'ils ont commencé A toucher les billets Et les banques Comme ses frères Dieu va beaucoup Les bénir financièrement Beaucoup les bénir Dieu va beaucoup Les bénir financièrement Je ne te parle De la part de Dieu Je ne te demande pas Dieu va beaucoup Les bénir financièrement Quand on est pauvre On est attaché à Dieu Dieu commence à donner Un peu Neushtar Amen Ça plonge Dans les sommeils spirituels Et de notre côté On a les idoles Les hauts lieux Les idoles Frère La première idole C'est d'abord le péché C'est pour cela Que Paul Sous la révélation de Dieu Dit Faites donc disparaître Tout ce qui est charnel En vous Les impudicités L'égoïsme Tout ce qui est charnel Faites-les disparaître Chacun de nous Va faire l'état Des lieux de sa vie Je ne suis pas là Pour nous juger Bien aimés dans le Seigneur Il y a des choses en nous Il y en a C'est des vrais menteurs Depuis un certain temps L'esprit de Dieu Est en train de m'animer Sur une chose Je ne le dirai pas ici Pour ne pas heurter La sensibilité des gens Mais tu connais toi-même Qu'est-ce qui n'y va pas La Bible dit Faites donc disparaître Le mal qui est en vous Car c'est à cause De ces choses Que la colère de Dieu Se détend sur les fils De la rébellion Colossiens chapitre 3 A partir des versets 5 Jusqu'au verset 7 Si on est réveillé Le signe frère On va commencer à faire mourir Des choses qui nous déplaient À Dieu C'est ça le signe Le premier signe Du réveil spirituel Ce n'est pas d'abord Les parler en langue Est-ce qu'on peut me dire Amen Ce n'est pas d'abord Les prophéties C'est faire mourir Sa chair Crucifier sa chair Pour que Dieu Puisse prendre plaisir Et Dieu Puisse se glorifier Les temps Ils courent Bien aimé dans le Seigneur J'aurais jamais cru On est déjà dans la trentaine Et rapidement On sera dans la cinquantaine Soixantaine Et puis c'est fini La vie elle est passée Investis ton temps Pour l'essentiel de ta vie Et l'essentiel Laisse-moi te dire C'est Dieu Il est cette pierre Qu'on rejette C'est qui bâtissait Et qui doit être La principale des langues La Bible dit Qu'il n'y a de salut En aucun autre nom Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lesquels Nous soyons sauvés Le premier signe C'est faire disparaître Tout ce que Dieu Déteste en nous Amen Le deuxième signe Lorsque nous lisons toujours Deux rois Chapitre 18 Le verset 5 La Bible dit Qu'Ézéchias Mise toute sa confiance En l'éternel Vous savez ça C'est le défi Je ne sais pas si c'est Le même chant Que tu es en train D'interpréter Et je C'est ça Merci papa C'est le défi De notre génération Placer sa confiance En Dieu Même moi qui vous parle Ce matin J'ai été confronté A une situation difficile J'ai été déstabilisé Et c'est là Que ces paroles Au fait Je crois que Dieu Me l'a donné Vraiment pour moi Il faut apprendre A placer ta confiance En Dieu Ce n'est pas Les circonstances De la vie Qui doit être détournée De l'essentiel Parce que ce monde Plus ça va Plus nous serons Soumis à des pressions Cette nuit Je n'ai pas dormi Quelle oppression Satanique Puis ça va Nous serons Soumis à des pressions Mais Dieu veut Si nous sommes réveillés De placer Notre confiance En Dieu Parce que parmi Ces pressions Il y avait la voix Du diable Qui s'est rétentissée Clairement Dans mon esprit Mais le problème N'est pas ce que Le diable dit Les problèmes C'est ce que Dieu dit Et le diable parle Toujours le prégné Et Satan vient après Et un homme Qui place sa confiance En Dieu Ne dépend pas Des circonstances Des épreuves Ne dépend pas Des fois on est humain On est fatigué Jusqu'à quand Cette situation Seigneur Je suis fatigué D'autres ne te servent pas D'autres ne se réveillent pas La nuit D'autres ne se sacrifient pas Pour ta cause Comme on le fait Jusqu'à quand Seigneur Tu me soumettras A cette épreuve Je suis fatigué Mais Dieu dit Place ta confiance En Dieu Car quiconque Espère en l'éternel N'essaierait jamais Dans la confusion Babylone n'est pas La cité de ceux Qui placent en Dieu La confiance Babylone c'est la cité Des païens Babylone c'est la cité De ceux qui méprisent L'alliance divine La cité de ceux Qui mettent en Dieu La confiance C'est Jérusalem C'est la cité De paix Je sais que ce n'est pas facile Je viens te parler De la part de Dieu Moi-même aussi Je sais que ce n'est pas facile Quelques fois J'ai envie de tout lâcher Trop de pression Je n'ai pas dormi cette nuit Je dis à Dieu Je n'ai jamais cherché La paix de Dieu Je n'ai jamais cherché ça Pourquoi tant de combats Pourquoi tant de souffrances Pourquoi Seigneur Nous sommes fatigués des fois Des fois quand même Tu as besoin de quelque chose Tu ne peux pas l'avoir Malgré les capacités Les talents que Dieu t'a donné Le chemin est dur Des fois tu verses des larmes Seigneur jusqu'à quand Amen Mais heureux ceux qui placent en Dieu La confiance et leur appui La Bible dit qu'ils trouvent dans leur cœur De chemin tout tracé Combien même ils traverseront La vallée de Bacar Qui est la vallée des pleurs Comme moi je le fais La Bible dit qu'ils en transforment En un lieu plein de sources Et la pluie la couvre De bénédictions Encore un peu de temps Dieu relèvera notre tête La Bible dit Lorsque vous verrez Israël Investi par les armées Lévez la tête Car votre délivrance Et proche Amen La foi c'est la monnaie Qui assure toutes les transactions Entre le ciel et la terre La foi c'est la nourriture de Dieu La foi c'est l'élément Dont nous avons besoin Pour entretenir toute relation Avec le monde spirituel de Dieu Parce qu'il y a deux mondes spirituels Il y a aussi le monde de Satan Et des démons Et de tous les sorciers Le monde pandéménion Le deuxième monde Amen La foi en Dieu Et Jésus a dit dans la fin des temps Lorsqu'il viendra Trouvera-t-il des hommes de foi ? Il n'a pas dit qu'il trouvera des hommes d'anxion Est-ce qu'on peut me dire Amen ? Je vais vraiment rétablir les fondements bibliques Dieu m'a dit Tu dois revenir sur la base Parce qu'autant un immeuble peut être aussi haut Si le fondement n'est pas bon Cet immeuble va s'écrouler C'est pour cela qu'aujourd'hui Les églises prêchent tellement des bonnes choses Mais les chrétiens n'ont pas des fondements N'ont pas des bases Ils vivent dans le scroquerie Dans les mensonges Dans l'adultère Dans toutes ces mauvaises choses que nous connaissons Parce qu'il n'y a pas de fondement Et Dieu dit Quand les fondements sont ébranlés Même les justes ne peuvent rien C'est pour cela que prédicateurs Nous devons revenir aux fondements Pour fonder les chrétiens dans la foi Paul dit Mes enfants pour qui J'éprouve encore des douleurs d'enfantement Jusqu'à ce que Jésus Christ Soit fondé en vous Nous devons arrêter les enseignements spectaculaires Amen Arrêter Oh non La trompette La corne de David J'ai même vu un endroit Comment activer les mamadougasama de sa vie J'ai dit Ah Seigneur Même si on n'a plus d'inspiration Tu as le droit de rigoler papa aigle Seigneur Mamadougasama Il faut le réveiller dans sa vie Dis-lui Homme de Dieu Va chercher Dieu Dis Parle parle Dis Homme de Dieu Va chercher Dieu Si tu n'as pas de message Tais-toi Tu n'es pas obligé de prêcher D'ailleurs Nous sommes les corps Amen Si nous sommes les corps Et que moi aujourd'hui je n'ai pas d'inspiration La sœur Gwen peut prêcher non ? Est-ce qu'elle a forcément besoin d'avoir les titres des prophétesses ? Ça c'est la religion Oh il n'est pas pasteur donc il ne peut pas faire C'est la religion Dis après moi C'est la religion C'est la religion Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur Et nous avons tous été oint par le Saint-Esprit Donc nous pouvons parler de la part de Dieu Ne me lapidez pas N'allez pas faire un troisième culte Alléluia La confiance en Dieu Ce que Dieu vient d'en rechercher dans le temps de la fin C'est notre foi Ceux-là qui placent en Dieu leur confiance Malgré la persécution Hier l'apôtre nous a envoyé un truc Ça m'a fait rire Sur la façon dont les anciens sont morts J'ai même commenté en disant ça C'est une bonne parole Parce que nous les prédicateurs du temps de la fin Nous aimons voyager dans les business class Nous aimons les hôtels 4000 étoiles Nous aimons des grosses enveloppes Personne n'est prêt à se sacrifier pour la cause de Dieu Qui sont ces serviteurs Qui peuvent dire Même si tu chauffais la fournaise cette fois Et même si Dieu ne nous délivre pas Nous ne nous prosternerons pas J'ai dit à Dieu Je ne veux pas avoir l'argent par les ministères C'est trop facile Non, c'est trop facile d'avoir l'argent dans les ministères Tu n'as rien fait Et puis bon, bon, tu as l'argent Non, 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 c'est trop facile Mais je lui ai dit bénis-moi Parce qu'il n'y a pas d'évangélisation sans l'argent Or tu peux aussi me bénir sans Passer par les pastorats Amen J'ai fermé la parenthèse Parce qu'après quand Dieu vous bénit par les pastorats Vous changez une voiture, on vous critique C'est notre argent Vous achetez une maison, on vous critique D'ailleurs c'est notre argent Tout ce que vous allez faire C'est notre argent Donc Seigneur, je ne veux pas Bénis-moi Pour que je sois indépendant Quand j'avais vos agents en business class C'est la suiveur de mon front Ce n'est pas ton argent Amen Amen Est-ce que vous m'aimez toujours ? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur ? Gloire à Dieu Toi aussi tu vas voir les gens en business class Toi aussi tu vas faire des grandes affaires Toi aussi tu vas percer Toi aussi tu vas monter Une électrique, mon serviteur prospérera Il montera Il s'élevera Et s'élevera bien haut Amen Ces serviteurs-là n'est pas seulement les pasteurs C'est toi aussi Alléluia Troisième signe La Bible dit Que Ezekiel s'attacha à Dieu Frère L'attachement C'est la conséquence de trois choses C'est premièrement la conséquence de l'amour Tu ne peux pas t'attacher à une personne si tu ne l'aimes pas Est-ce qu'on peut me dire Amen ? Deuxièmement C'est la conséquence de la considération Tu ne peux pas t'attacher à un homme ou à une femme si tu ne la considères pas Est-ce qu'on peut me dire Amen ? Troisièmement C'est la conséquence de la fréquentation Tu ne peux pas s'attacher à une personne que tu ne fréquentes pas Et Ezekiel s'attacha à Dieu Parce qu'il y avait ces trois choses Fondées dans son cœur Et le Seigneur M'a aidé à comprendre encore ce matin Il faut t'attacher à Dieu Même quand ça ne va pas Attache-toi à Dieu Je ne dis pas qu'il faut s'attacher à ton mari D'abord Je ne dis pas qu'il faut s'attacher à ta femme Je ne dis pas que tu dois t'attacher à tes enfants Je ne dis pas que tu dois t'attacher à tes matériels À ton contemple Je dis qu'il faut s'attacher à Dieu Je ne dis pas qu'il faut s'attacher à ton pasteur Je ne dis pas qu'il faut s'attacher d'abord à tes frères et soeurs Je dis Tu dois t'attacher à Dieu Amen Et la Bible dit bien aimé dans les Seigneurs Dans Job chapitre 22 Le verset 21 Job dit Attache-toi donc à Dieu Et tu auras la paix Et tu jouiras ainsi du bonheur Nous sommes tous en quête du bonheur Nous sommes tous en quête de paix Laissez-moi nous dire Ce monde est rempli de pièges Satan règne dans ce monde Si Dieu seulement pouvait nous ouvrir les yeux Pour voir l'activité des démons dans le monde Nous aurons une Je vais dire Une horreur de ce monde bien aimé dans le Seigneur Et ce sont ces esprits mauvais Qui sèment des troubles dans nos vies Qui ne veulent pas de notre bonheur Mais la seule solution pour s'affranchir à cela Et expérimenter le bonheur de Dieu C'est de s'attacher à lui Et Jésus a dit Que nul ne peut servir deux maîtres à la fois Il servira l'un Et il méprisera l'autre Il aimera l'un Il s'attachera à l'un Et il méprisera l'autre Attache-toi à Dieu Jonathan s'est attaché à David Et David a eu la royauté Ce que le Seigneur m'a aidé à comprendre Lorsqu'il m'a parlé de l'attachement C'est ce que Paul dit d'ailleurs Homme de Dieu Sylvain Celui qui s'attache à la prostituée Est avec lui un seul corps Mais celui qui s'attache au Seigneur Est avec lui un seul esprit Ça veut dire que tous les attributs de la divinité Est à propriété Homme de Dieu un jour Je ne sais pas si tu te rappelles Tu avais prêché sur l'identité Sur le fils prodigue Je ne sais pas si tu te rappelles On était encore à Alfortville Vous savez pourquoi L'aîné a causé des problèmes au fils prodigue Tout simplement parce que l'aîné Ne connaissait pas son identité En réalité L'aîné n'était pas attaché au Père Parce que tout ce qui est au Père est à lui Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire Celui qui m'a vu a vu le Père Parce que Jésus est attaché au Père Et Jésus nous enseigne en disant Vous devez vous attacher à moi Comme les serments ne peuvent d'eux-mêmes Produire des fruits S'ils les demeurent attachés au cèpe Ainsi vous ne pouvez produire des fruits Si vous les demeurez attachés à Dieu Ce qui nous manque bien aimé dans le Seigneur C'est que nous disons que nous aimons Dieu Mais nous ne sommes pas attachés à Dieu Amen Attache-toi à Dieu Et tu auras la paix Et tu joueras ainsi du bonheur Le temps est fini Il y a plusieurs signes Mais nous allons nous arrêter là Est-ce que nous pouvons juste s'élever Il est l'heure Dis à Dieu Réveille mon esprit Dis à Dieu Réveille mon esprit Je vais être réveillé Spirituellement J'ai une action de la prière Que Dieu va libérer ce soir Oh mon Dieu Si c'est ton cas Je prie pour que Dieu la libère Maintenant sur ta vie Et que tu connaisses un décollage spirituel En sortant de ce programme Dans le nom de Jésus Que les vagues de l'esprit Que tu nages dans les nouvelles vagues de l'esprit Et que le Saint-Esprit te plonge Dans les nouvelles profondeurs De la divinité Que tu connaisses Dieu comme ton père Mais également comme ton ami Mais encore plus comme ta source Dans le nom de Jésus-Christ Il y a des gens que Dieu a déjà positionnés en hauteur Je viens d'avoir une vision Où je vois des étoiles Que Dieu a fixé plusieurs étoiles Au ciel Pendant qu'il est en train de faire ténèbres Il y a vraiment une grande ténèbre sur la terre Mais le problème c'est que ces étoiles sont déjà positionnées Au bon endroit Mais ces étoiles ne brillent pas Pourquoi ? Parce qu'elles sont très loin du soleil Et le Seigneur me dit de vous dire Je ne sais pas si c'est ton cas Je ne sais pas Mais la vision vient de tomber sur moi comme ça Je prie Dieu pour que tu te rapproches du soleil Je prie Dieu pour que Dieu déclenche une force Qui va t'attirer vers lui Comme il a dit à Aosé J'attirerai son coeur dans le désert Et là je lui parlerai que la force spirituelle T'attire vers le soleil L'évangé Christ Et que tu brilles Et que tu brilles Et que tu brilles encore Au nom de Jésus Que Dieu réveille ton esprit Que Dieu réveille ton zèle Que tu retrouves ton zèle Toi qui as perdu le zèle Le goût des choses de Dieu Je prie pour que l'enchant de Dieu Vienne sur toi Et que tu retrouves le zèle de Dieu Au nom de Jésus Que le manteau de Dieu Te soit de nouveau redonné Je prie pour que le manteau de Dieu Hallelujah Comme je vis une femme qui est ici Un manteau Un manteau tout neuf Qui est tombé du ciel Qui est arrivé sur toi Je prie pour que ce manteau Fasse un travail nouveau Dans ta vie Et que tu décolles Oh mon Dieu C'est comme une troisième tunique La tunique de Joseph Une tunique qui va t'introduire Dans ta royauté Et dans la destinée Je prie pour que Dieu le fasse Dans le nom de Jésus Que l'enchant de Dieu Ne se détache plus de toi Toi qui appellent à servir Dieu Dans le ministère Toi qui appellent à servir Dieu Dans le ministère Que l'enchant du Saint-Esprit Ne se détache plus de toi Au nom de Jésus J'ai entendu le mot alliance ici Qui a prié Dieu Par rapport à l'alliance J'ai entendu le mot alliance ici Lève simplement ta main Je sens l'onction de Dieu En ce lieu Alliance C'est qui qui a prié C'est toi qui a prié alliance C'est qui Viens 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 Je sens l'onction de Dieu En ce lieu Que le ciel déploie ses ailes Et que l'alliance Que tu veux contracter Avec ton Dieu Soit effective Que cette alliance Déclenche le miracle Et toutes les faveurs divines Dans ta vie Je prie pour que Dieu Te positionne Je suis en train de te voir Élevé comme un grand bas au bas Que le Seigneur Te positionne Et le Seigneur T'établisse dans ta destinée Au nom de Jésus Que l'onction de Dieu Vienne sur toi Je prie aussi pour ton ministère Je prie pour que le ciel Déclenche les faveurs divines Toutes les faveurs divines Sur ta vie Et que la bénédiction de Dieu Ne se détache plus jamais de toi Reçois la grâce de Dieu Je suis en train de voir La puissance de Dieu Pénétrer tout ton corps Et faire un grand travail Un travail de restauration Et de résurrection Dans le nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'un homme navigue dans une nouvelle vague D'onction Qu'une femme soit plongée Dans les nouvelles dimensions d'onction Dans le nom de Jésus Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Je ne sais pas Quelqu'un ici Tu as demandé à Dieu D'ouvrir ton esprit Pour que tu comprennes la Bible Parce que tu as du mal à la comprendre Où es-tu ? Lève simplement la main Et arrive vers moi Je vais prier pour toi Je vais prier pour toi Je prie pour que tu avales le rouleau de Dieu Que Dieu ouvre ton esprit Pendant que je parle seulement Que la puissance de Dieu Vienne sur toi Et que Dieu ouvre ton esprit Pour que tu comprennes Et que tu cernes le champ spirituel Dans le nom de Jésus Chagatabababababa Chagatababababa J'ai sens trop fort l'onction de Dieu Mais nous sommes contraints par les temps Nous allons nous arrêter Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Que ton nom soit béni à jamais Toi le Dieu des esprits Des prophètes Alléluia Tu veux la parole de connaissance Viens, viens me voir Quelqu'un qui a prié Tu veux que Dieu puisse ouvrir Le don de la parole de connaissance Je prie pour que Dieu te le donne Plus que ce qu'il m'a donné Que ton esprit soit ouvert Et que tu cernes les choses de Dieu Cela marche toujours avec les discernements Parce que dans la dimension De la parole de connaissance Dieu a plusieurs façons d'utiliser Moi c'est plus des visions Et qui vient avec des discernements prophétiques Je prie pour que Dieu ouvre toutes les formes De la grâce de la parole de connaissance En toi Et que Dieu te bénisse Tu es une femme de valeur Comme je te l'ai dit les mardis derniers je crois Tu dois prendre ta vie très au sérieux Et Dieu va te bénir Dieu va te faire du bien Dans le nom de Jésus Christ Merci Seigneur pour ta grâce Sois loué, sois béni Au nom de Jésus Nous acclamons très fort le Seigneur Et nous disons Amen Amen, Amen, Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada